Cette semaine, je rejoins l'expert en bushcraft et en souris en forêt, Billy Ryu, afin de vivre une expérience qui sort de l'ordinaire. On construit entre autres quelque chose que je n'avais jamais imaginé un jour construire dans ma ville. Voici comment construire un spa « homemade » canadien style. Sous-titrage Société Radio-Canada Une zone de confort pour un nouveau défi. Si vous n'avez pas remarqué, à date, on y va vraiment graduellement. J'y vais une étape à la fois. Hier soir, j'ai conduit une bonne trotte pour me rendre ici, a.k.a. un spot qui est vraiment proche d'où je vais faire mon expédition aujourd'hui. Faire que je me suis bookée un Airbnb qui est quand même crissement spécial. Ça m'a juste coûté 100$, puis je voulais vous montrer un peu ce que ça ressemble à quoi, parce que ça sort quand même du commun, ok? Ok, ça fait première chose qui a attiré mon attention, cette maison au complet est rose. Pis là, en rentrant, tout est ultra spécial. J'en fais juste ce meuble, comme... Checkez-moi ça. Pas quelqu'un a laissé ce magnifique dessin. C'est juste trop beau. Il y a un petit truc de même. Pis les murs sont recouverts de toiles ayant été faites par l'artiste qui est propriétaire de cette maison. Pis il fait louer cette partie-ci en Airbnb. Il y a même sa galerie d'or de l'autre côté que les gens peuvent aller visiter l'été. C'est full! Very special, very creative and I love it! Pis dans la cour ici, il y a genre de petit parc de sculpture. Pis on a une vue sur le fleuve. Pis je trouve ça quand même fou parce que je me cherchais vraiment juste un logement pas cher pour rester cette nuit. Pis ce logement était le moins cher dans toute la région. Fait que je suis quand même vraiment contente parce qu'en étant ici, on dirait que je sais pas. J'ai comme un petit boost de créativité en restant ici pis en ayant passé cette nuit de sommeil dans cet endroit. Very special! Pourquoi c'est rose? Ah! Le premier propriétaire, il a été pris dans une passe de cocaïne. Pis bref, le mari, c'est sa blonde qui s'est occupée de ça, qui a décidé de mettre ça rose. Le mari, elle se passe le soleil, il se couchait pis il était rose. C'est ça qu'elle m'a raconté. Donc ça c'est la cabane number one sur la propriété de Moose Camp. Pis là, ça s'ouvre comme ça. Ça a été construit à la main par le père de Billy dans les années 1970. Dans le fond, la cabane est en super bon état. Je trouve ça toujours tellement impressionnant le monde qui construise à la main, la cabane, tout seul. Pis c'est ça qui a été fait. C'était à la base une cabane utilisée pour faire de la chasse au chevreuil, à l'orignal. Fait que vous voyez, toutes les trophies de chasse. Fait que Billy a entièrement construit ce chalet. C'est un cabane! Yes! Oh yeah! Il l'a construit dans ses propres mains, calique. Ouais, 63 jours! En 63 jours! Les mâches, c'est une longue scie. Les arbres ont été pris sur ma terre, juste autour ici. Pis ici là, c'est vraiment tout à l'âche et carie. T'as vécu là pendant un an. Un an là-dedans. Crazy! Fait que ça c'est de la petite terre, ça c'est là que tu vas aux toilettes. La bécousse. On va aller checker à l'intérieur à quoi ça ressemble. Let's go in. C'est un peu de cordel là. Oh my god! La petite entrée. C'est là-dedans que je me lave le matin. C'est une cabane saustrale. Oh my god! Ok, on dirait vraiment une cabane. Des années 1900. Il y a un petit feu. Ici, petit lit. Là, on peut monter au deuxième étage. So let's go up there. Oh my god! C'est tellement un vibe. Checker ça. Ok, je sais pas si c'est pour quoi, mais comme, clairement un outil. Encore une fois traditionnel. Oh my god! Je suis trupe. Comme vous voyez, tout de cette cabane est très très traditionnel. Tous les outils sont vraiment traditionnels. Exactement comme les gens vivaient back then quand on avait pas la technologie, on avait pas l'électricité. Fait que là, en ayant vu ça, en ayant vu ces petites cabanes, en considérant le fait que Billy a vécu ici pendant un an. By the way, si ça vous intéresse, Billy a une chaîne ou tout, puis il a tout documenté ce processus. Fait que vous pouvez aller voir ça. Fait que en considérant tout ça, est-ce que vous seriez game et capable de faire la même chose? Honnêtement, moi je sais pas, un an ici? Crazy, là. Ah, c'est quand même long! Mais genre, vous savez comment que j'aime les aventures? Fait que peut-être que j'essaierais ça éventuellement. Elle m'arrêterait, genre je sais pas. Ok, comme ça. Tu enlèves les branches. Tu fais une entaille. Tu deviens comme ça. Comme ça. En utilisant tes deux mains. Fait que... Ready? Ouais. Fait un workout, hein? Oh! Wouhou! Allez, abollez, abollez! Wouah! Ah! C'est vrai, c'est vrai. Ouh! J'ai acheté mon premier arbre. Je vais prendre le tranchant, toujours tes deux mains pour plus de stabilité. Le tranchant toujours vers le bas comme ça, ok? Donc là, en fait, en ce moment, on prépare un soupa. c'est très très spécial et là c'est pour ça qu'on vient de couper du bois voici comment construire un spa homemade canadian style tu prends le next step tu prends un bain puis là il fallait en premier aussi creuser un trou le trou est creusé ok ici on va mettre les poteaux de bois on a pas fait ça pour rien là ouais donc on la cote dessus donc là le test ultime pour voir si c'est solide le setup ouais c'est solide nice ready to go donc là notre feu pour notre spa is going on ça s'avance ouais là dans le fond il faut juste le laisser bien pogner pour faire de la bonne braille c'est ça faut laver faut laver aussi faut tout qu'on nettoie le bain puis après ça il va falloir remettre de la neige puis après ça là on va le faire fondre puis là on va être side prêt on est encore pour un bon je sais pas quoi 30 minutes un peu prêt un bon 30 minutes avant que ce soit prêt fait qu'en attendant parallèlement à ça on se prépare juste ici un deuxième feu pour cuisiner notre petit lunch d'aujourd'hui aka des ribs on the fire yeah taste test du rib on the fire yeah ok j'ai mis ribs puis je me sens là comme une femme des bois avec une piste de viande cuite sur le fusel ah j'ai un bouquin de mes yeux 1 je vais voir comment oh my god ok rating on 10 qu'est ce que tu donnes? 10 sans hésitation 10 on 10 toi Billy comment tu rates tes ribs on the fire? en toute franchise j'aurais 6 sur 10 6 sur 10? ah ouais difficile hein c'est vrai 6 pour moi je suis vraiment difficile un peu trop épais mais que de plaisir nous ça a été plus facile là 10 sur 10 c'est trop bon ok là notre genre de late lunch est terminé il est déjà 5 heures pis c'est juste notre dîner tout a été tellement long à préparer mais maintenant le spa est enfin prêt notre spa 100% fait handmade dans l'hiver québécois mais là le défi c'est qu'il faut que je me mette en maillot pis dans la cabane ici c'est pas chauffé il fait genre moins de 10 fait que là faut que je me mette en maillot faut que je me mette en maillot oh my god juste des fois mes lancets ah c'est tough j'ai les doigts congelés t'sais quand tes petits bouts de doigts là t'es sans comme pas faut que j'enlève tout ce qui me protège plus qu'il me donne la chaleur mais dans un instant je vais être bien au chaud c'est juste qu'il arrive mais c'est assez pénible ok je repense ouais meuf la semaine passée je me mets en eau glacée pis là cette semaine j'ai de la misère à juste me désappiller oh my god oh my god aaaah la neige chanteuse c'est tellement froid oh my god ok ok oh my god c'est vraiment chaud le contraint de son la nature aaaah oh my god c'est chaud oh my god mes fesses c'est fucking chaud au milieu je me mets dans un petit bout de neige l'eau est chaude l'eau est crissement chaude elle est trop chaude ben c'est ça c'est fucking chaud ok voici comment faire un spa en nature homemade canadian style je sais que c'est pas c'est peut-être une autre chose c'est peut-être la nature c'est une autre chose c'est pas c'est pas c'est pas le c'est pas dans un Ok, là on est de retour à la chaleur. Initialement ce soir, je voulais que Billy m'apprenne à faire de la survie en forêt. Ouais, je voulais vraiment passer une nuit dehors sans tentes. Fait que vraiment, on va construire un abri et tout ça. Finalement, on a nettement sous-estimé le temps que juste faire le bain allait prendre. Puis clairement, après m'être baignée puis avoir les cheveux tous mouillés, ai-je envie de passer la nuit dehors sans tentes? Non, c'était vraiment pas une bonne idée de base. Puis de toute façon, je me dis que juste le bain, c'était comme toute une expérience. Puis j'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais jamais vu ça non plus de ma vie. Fait que je trouvais ça vraiment nice. Là, ce soir, dans le fond, on passe la nuit dans un chalet sans électricité. Fait que c'est tout chauffé au bois. Mon éclairage en ce moment fait des petites bougies. Fait que c'est quand même un méga vibe. Puis là, on va cuisiner ici, puis passer la nuit ici dans ce petit chalet traditionnel. Fait que le snack du moment, Miss Vicky's BBQ fumée au bois de pommier plus... Tu sais c'est quoi la petite salade de lentilles? La salade de trois fèves. La salade de trois fèves. Puis le truc, c'est que tu prends ta Miss Vicky's. Là, tu ramasses un petit bout de... de salade. Fait que j'ai pas capable de... T'as besoin de plus grosse que Miss Vicky's. La même. Et voilà, la petite recette. Très bon. Au menu, ce soit au risotto, au chevreuil. L'orignal. L'orignal. Ouais. Et au fromage. Il y a des légumes aussi, là. Ouais, puis il y a des légumes, puis tu l'as chassé. Je l'ai chassé. L'as chassé par Billy. Donc tu es là, c'est propre à main. Mais pas propre à main. Avec mon couteau entre les deux dents. Good morning world. Là, on vient tous juste de se réveiller après avoir passé la nuit dans le Moose Camp. Donc cette petite cabane sans aucune électricité, aucun chauffage. Donc j'ai évidemment dormi dans mon sleeping bag qui va jusqu'à moins 35. Puis j'ai actually eu quand même chaud, puis j'ai vraiment bien dormi. Je me suis réveillée une couple de fois, mais j'ai dormi genre 12 heures. On s'est couché, je pense que je me suis couché, il était comme 9h30, 10h. Puis live, il est 9h30. C'est rare que je dorme aussi longtemps. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'arrive dans des places, qu'il y a comme pas d'électricité, puis tout ça, on dirait que mon corps en profite pour comme méga dormir. Puis genre, je sais pas, on dirait que toute la pression de la ville retombe. Super weird, but it feels very nice. Bon, so it is time to go back to the civilization après un extra bon déjeuner ici. Puis après avoir bien pris le temps de jaser, là c'est le temps de retourner à la maison. C'était vraiment nice de comme vraiment vivre un peu cette expérience de vie traditionnelle, sans électricité, sans eau courante, loin de la technologie. On dirait, ça m'a vraiment fait du mieux. Personnellement, je me sentais comme reposée. Puis juste, le spa hier aussi, c'était crazy. Maintenant, je sais comment faire mon propre spa, homemade, à la maison, en nature. Puis s'il y en a ici qui finissent par l'essayer, je vois vos photos. Fait que, envoyez-moi ça par diem. Puis là-dessus, retournons à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada